salut les amis c'est les tangy aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur terraria aujourd'hui on se retrouve pour tuer un boss très spécial car souvenez-vous de la dernière vidéo après avoir tué ce qui est ton prime il était dit que la jungle s'agite et tout simplement il y a un nouveau boss qui est apparu en bâtiata le marchand ambulant qui vient d'arriver ce boss va nous ouvrir pas mal de chemin quand je dis ouvrir des chemins c'est à dire qu'il va lui permettre d'avoir beaucoup de choses donc je prends quelques petites potions pour suivre je vais en faire parce que là actuellement je voulais une passion de régénération mais j'en ai plus alors ce qu'il faut savoir sur ce boss c'est qu'en fait il s'appelle plantera et le truc c'est que pour le faire apparaître faut pas fabriquer quelque chose il faut tout simplement péter une plante qui est en fait plantera et des voix détruisées elle apparaît du coup c'est un boss qui est pas mal dur alors j'ai regardé une petite vidéo pour voir s'il y avait un moyen très simple de le tuer et il y en a un alors je comprends pas là je peux plus faire de trucs mais je peux plus mettre mes plantes payez moi bon ben je vais enlever celle là en plus les potions comme ça ça sera rien tout d'abord il vous faut un système de téléporteur et qui sera placé très proche de l'endroit où vous avez activé plantera du coup moi j'avais fait la petite plante rose c'est ce qui permet de faire apparaître plantera et vous pouvez utiliser un système comme ceux ci regarder un système de téléporteur qui fait déporter de côté comme ça vous pourrez avoir plantera en allant de l'autre côté à chaque fois et en la mitraillant comme ça voilà vous mettez là je sens le lance-là alors cela qu'on peut faire avec le avec les âmes de les âmes de ce qui est top prime et ça fonctionne avec du gel pour le système vous pouvez utiliser une clé à molette voilà vous voulez le système c'est relié entre les deux et vous mettez une plaque juste au milieu grise pour pas que des mousses puissent l'activer comme ça vous fait porter comme ça de ce qui est à chaque fois et vous réussirez très simplement du coup on va tout de suite l'acte le faire apparaître alors vous devez vite ensuite refermer parce que sinon il va vous exploser alors on va boire les potions voie là alors avant si vous tapiez dessus dans c'est plus le cas et ben ça casse c'est quand même la plante et du coup vous étiez bien dans le caca quand vous voulez à l'éliminé et ben là du coup c'est plus le cas alors on va directement la péter et elle va apparaître voilà plantera c'est réveillé on va vite ou là et là il faut vite refermer voilà et on se barre et vous voyez grâce à ce système elle est obligé de venir d'autre côté à chaque fois du coup vous la litraillez par contre vous devez reculer un peu à chaque fois que le système ne marche plus du coup reculer comme ça voilà vous la litraillez vous repartez vous remontez vous la litraillez vous repartez vous remontez vous la litraillez vous repartez vous remontez vous repartez peu et voilà voilà qui a brûlé le nom de l'affaire donc de cette façon le buzz devient déjà beaucoup plus simple et vous devez mettre de bloc en dessous et de bloc au dessus parce que vous donne un certain moment vous voyez leur voix des boules piquantes et ça fait extrêmement mal là du coup vu qu'il ya deux blocs elles peuvent pas l'atteindre voire et quand elle va être à la boîtier de sa vie elle a commencé à être bien vénère donc avec ce système ça devient hyper simple vous pouvez aller chercher une plante la farbe chez ici voilà par contre faites gaffe est prêt parce que elle devient ultra rapide et du coup vous devez vous dépêcher voilà de faire toujours de plus en plus vite voilà vous foncez vous faites ça vous foncez donc vous voyez faut quand même aller bien vite parce que sinon vous risquez de vous faire choper et ça risque pas de très bien s'est passé ou là donc vous voyez même en faisant la technique on a réussi on l'a tué et là vous voyez ce qu'il est showing from the dungeon du coup voilà ce qui rend le boss très spécial c'est que à partir de là et ben il va y avoir des nouveaux ennemis dans le donjon je ne vais pas y aller maintenant le fera dans une autre vidéo et vous pourrez avoir des trucs géniaux dedans alors on remercie les dégâts de feu qui m'ont perdu de la tuer allez elle donne aussi des luttes très spéciaux des fois par exemple là on a eu la clé qui paraît d'ouvrir le temple je vais d'accéder au prochain boss le patron de pigmé qui verrait d'invoquer des petits monstres et le lance grenade qui marche avec des roquettes ce qui est totalement choisi voilà donc n'hésitez pas à utiliser ce système pour vaincre plantera mais fait pas même bêtise que moi faites le en un peu plus grand pour que vous ayez plus le temps de réagir je vous montre un peu comment ça fonctionne avec la clé à molette vous êtes obligé pour la clé à molette rouge vous pouvez prendre celle de n'importe quelle couleur vous les reliez à chaque téléporteur vous mettez une plaque de pression grise pourquoi la grise parce que en fait celle là elle ne peut être activée que par le joueur parce que des fois il ya un ennemi qui marche dessus et ça vous téléporte ce qui est ce qui peut des fois absolument tout changer et vous devez la mettre pile au milieu du téléporteur vous voyez ici pile au milieu parce que si jamais vous le mettez sur le côté et ben ça risque de ne pas marcher regardez si je le mets juste là ça ne va pas marcher du coup vous devez le mettre au milieu du téléporteur en zut au milieu du téléporteur comme ça vous allez pouvoir vous téléporter de chaque côté comme ça et vous pourrez vaincre plantera avec une plus grande facilité que normalement j'espère que ce petit tuto vous aura plu dites moi votre avis sur ce fonctionnement moi je le trouve très bien je vous dis à la prochaine au revoir